C'est l'heure de retrouver CinéFocus. Bonsoir, Tiago. Le film Les Trois Mousquetaires était aussi néqué en avant-première samedi. Trois acteurs du film étaient attendus pour la projection, mais la production a finalement décidé d'annuler. Ça ne nous a pas empêché d'aller voir le film, Tiago. Bonsoir, Antoine. Non, et je n'étais pas le seul. Impossible de manquer l'un des événements les plus attendus du cinéma français cette année. Car en effet, le réalisateur Martin Bourbounon s'offre ce qu'aucun cinéaste français n'avait fait en 60 ans, l'œuvre d'Alexandre Dumas. Adapté sur grand écran, il développe cette aventure romanesque en diptyque, dont il sert un premier volet sombre et épique, intitulé D'Artagnan. Et pour cette adaptation, le réalisateur s'est quand même offert un casting de stars 4 étoiles, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On retrouve François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Pio Marmaille en Portos, Romain Duris en Aramis, ou encore Eva Green en Milady De Winter. La liste est longue et non exhaustive. En bref, le casting est juste fantastique, d'autant plus que l'équipe a bénéficié de 9 mois de préparation. Une belle affiche en somme, de quoi faire venir le public en salle. Bande annonce. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille ? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Bon, je m'endrais le cadet. Et un jour, peut-être, je serais mousquetaire. Hé, hé, hé ! Excusez-moi ! Quoi, c'est tout ? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre ? Un jeu ! Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre éminence ? Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Tirez ! Tirez ! Et nous aurons la guerre. Cette bande annonce, le film annonce un grand pain d'émotions. Toutefois, est-ce que le résultat est vraiment au rendez-vous ? Eh bien, désolé de décevoir ceux qui nous regardent, mais le résultat est bel et bien décevant, si ce n'est quelque peu frustrant. Bien que le film ait bénéficié d'un budget monstrueux pour être réalisé, 60 millions d'euros mis sur la table par Pathé, un tournage réalisé entièrement en France, près de 800 costumes conçus à la main pour plus de 1200 figurants, le film piétine et s'embourbe. Le réalisateur annonçait dans une récente interview vouloir réaliser un film d'aventure et familial à la fois, en s'envoyant intelligemment les codes de l'œuvre originale. Mais est-ce que c'est vraiment chose faite ? Pas vraiment. Il y a chez le réalisateur une vraie envie de retranscrire cette noirceur d'antan, celle d'une époque sombre, sale et impétueuse. Mais malheureusement, ce dernier n'y parvient que vaguement. En effet, les images sont d'une tristesse fastidieuse, les effets spéciaux très discrets, la bande originale inexistante et les transitions lentes voire incompréhensibles. Aussi épique que soit-elle, l'aventure n'est pas au rendez-vous. Toutefois, le réalisateur a le privilège de nous donner envie de voir la suite. Le deuxième volet sortira en salle le 13 décembre 2023. En attendant, voici l'avis des spectateurs. Au top, film super, super casting. J'ai hâte de voir la deuxième partie en fait. Le film était bien, la réalisation super. C'était top, franchement super. Vraiment bien, les costumes sont magnifiques. Puis l'intrigue est intéressante, donc hâte de voir la suite. C'était très bien, vraiment très bien. Les décors, les costumes, les acteurs, il y a un casting magnifique. Non, c'était vraiment super. Aucun regret d'être venu, malgré que l'équipe ne soit pas présente à la fin. Aucun regret. On a hâte de voir la suite d'ailleurs. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'était sombre. C'était vraiment quelque chose que je trouvais prenant. Comme si la réalité, elle venait tout d'un coup se projeter contre nous. Moi, j'ai apprécié le film. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des productions comme ça, françaises, de telle ampleur. Donc, ça fait du bien, je trouve, de voir des films comme ça. Merci Thiago, c'est la fin de cette émission.